El-François Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonsoir à toutes et à tous, hello, buenos dias. Je m'appelle Angel Shalala et j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ma part, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes aujourd'hui, dont vous en ce moment. Je pars du principe que les échanges rythment nos quotidiens et l'énergie qui en découle doit toujours nous porter vers le haut. Depuis ma plus tendre enfance, l'humain et ses relations ont toujours été au centre de mon parcours et de mon éducation. Je me considère un peu comme une sorte d'électron libre. J'ai eu la chance de voyager un peu aux quatre coins du monde et toujours à la recherche d'équilibre, de reconnaissance, et de compréhension. Alors, j'ai grandi à Cuba, entouré de soleil, de musique et de femmes. Ma mère, ma grand-mère, ma tante et leurs nombreux amis. Malgré un contexte sociopolitique que vous connaissez tous, vous n'entendrez jamais, jamais un cubain se plaindre si ce n'est de la chaleur. Après, je ne sais pas si vous savez, mais à Cuba, le premier moyen de transport est le stop. Donc, de part et d'autre de la rue, vous verrez souvent des personnes attendre, de quelques minutes jusqu'à quelques heures, qu'une âme charitable les amène à bon port. Alors, en voiture pour les plus chanceux, dans la benne d'un camion, et quelquefois en calèche. Parce que l'entraide est de mise en permanence dans ce pays. En permanence. Mais c'est surtout, et toute personne ici présente, c'est en radio à Cuba, peut peut-être le confirmer, c'est surtout, le pays est, comment dire, est rythmé, bon, à part les télé-novelas, l'équivalent de Netflix, sauf qu'il y a une seule série, à part les télé-novelas, c'est surtout la musique, véritable source d'énergie positive qui entraîne les personnes au rythme des percussions, grands, jeunes, vieux, et j'en passe, jour et nuit, au rythme de la musique. Et c'est ce qui fait notre énergie. Après, je tends à dire que Cuba, c'est une véritable time capsule. Une véritable time capsule qui nous pousse en permanence à avoir cette simplicité de vie, cette joie de vivre, et la volonté de connecter avec les autres. Alors, je dis souvent que ce sont ses racines et ses origines, du coup, qui me poussent à impulser cette dynamique positive tous les jours. Alors, être en relation avec les autres, c'est avant tout se connaître soi-même. Passionné de sport, j'ai dédié plus de 10 ans de ma vie à l'athlétisme, alors, commençant par les crosses du collège jusqu'au podium national et les sélections en équipe de France. Et avec cet engagement, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de rencontrer des personnes fabuleuses, de m'enrichir à chaque fois, et j'ai pas mal souffert. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les sportifs, on est un brin sadique. Tout petit peu. Toujours à la recherche permanente de cette énergie et de ce dépassement de soi, mental comme physique. Alors, coureur de 400 mètres, j'ai souvent rencontré ce mur invisible qu'on rencontre sur la dernière ligne droite qui nous coupe littéralement les jambes et où seul le mental que vous poussez, vous portez du moins jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, sportivement, c'est aux Etats-Unis que j'ai grandi. J'étais entouré d'un coach qui par la suite est devenu un ami. Ce coach m'a donné des tools, comme il me disait souvent, les clés de me dépasser à l'entraînement et de m'accomplir. Et de, en quelque sorte, de rendre de cette compétition un jeu. Parce que, finalement, le sport, c'est du plaisir avant tout. Où la performance n'est que la conséquence de cette dynamique. Alors, il y avait une petite histoire souvent quand on arrivait à l'entraînement. Il y avait des citations un peu partout. C'est très américain. Il y en avait une qui disait que j'ai retenue à force de la voir. Elle disait « We are what we repeatedly do then is not an act but a habit. » Ça sera peut-être traduit après. Alors, ainsi, durant dix ans, j'ai façonné mon corps, j'ai souvent et mon mental entre l'écoute et la compréhension de moi-même, entre l'adversité et le respect de mes adversaires et la richesse de toutes ces rencontres. Alors, le sport, en fait, c'est une belle école de la vie où la réussite s'inspire de l'échec, où la persévérance alimente le sens de l'effort et où l'aventure et le partage rendent les choses uniques. Comme disait souvent mon coach de l'autre côté d'Atlantique, « Keep on moving it. Always forward. » Et désormais, je me trouve face à vous, à Paris, France, un pays au sein duquel j'ai trouvé l'amour et une certaine quiétude, soit accompagné par des personnes que je considère comme des mentors, des visionnaires. Et après toutes ces aventures, me voici « Feel good leader ». Certains disent « Chief Happiness Officer ». Je préfère « Feel good ». « Give the energy ». Et mon travail de « Feel good leader », c'est un peu une découverte quotidienne où l'adaptabilité est de mise en permanence. Et tel un baromètre, j'écoute, j'échange, je partage avec absolument toutes les personnalités qui font nos équipes. Donc imaginez la diversité. Mais je trouve que c'est une superbe opportunité d'avoir un job à créer ou à inventer du moins où le plaisir est de aider les gens à être heureux ou à être bien dans leur basket, fier et investi dans ce qu'ils font. Alors imaginez-moi comme ça, le petit cubain. Parti de cubain sans rien, mais avec l'amour de mes parents et surtout de ma mère. Je n'ai cessé d'aller chercher au fond de moi un peu cette force nécessaire pour me dépasser et toujours pousser le curseur un peu plus loin. Parce que nous ne savons pas toujours où nous allons. C'est sûr. Mais il faut oser être authentique et s'entourer de personnes de confiance. Alors, chaque expérience nous apporte quelque chose véridique. mais vous pouvez douter, vous allez douter. C'est certain. Mais ne baissez jamais les bras. Parce que je trouve qu'il faut être ouvert, il faut trouver aux autres mais surtout à l'inconnu. C'est un peu plus difficile et vous faire confiance. Faire confiance à vous-même. Alors, de la Havana à Miami, c'est pas très loin, jusqu'à Paris, j'en ai fait des virages. Tout le monde suit ? 400 mètres, virages ? C'est bon. J'ai mûri, j'évolue encore, je pense que je continuerai jusqu'à la fin. Je donne du sens, ou mon sens, du moins à cette aventure que j'appelle la vie. Il y a une phrase que ma mère disait souvent et qu'on utilisait souvent à la maison qui disait « La vida es un carnaval » c'est une chanson de Célia Clos qui a toujours bercé mon enfance. Je vais finir en disant vivez l'instant présent, c'est très important, faites-vous confiance et aimez. Ce sera tout pour moi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada